Ça y est, en cette période automnale, voici ma toute première vidéo de ma playlist au coin du feu. Alors venez, rapprochez-vous, prenez votre thé, votre plaid, votre coussin si vous en avez un, les chats ça marche aussi, et j'espère que vous aimez la nature, car aujourd'hui nous allons parler... Champignons ! En général, quand il s'agit de champignons, il n'y a pas de juste milieu. Ou bien on est complètement fasciné, ou bien on n'en a absolument rien à faire, si ce n'est de les retirer de notre pizza. Alors si ce thème peut sembler au premier abord assez loufoque, je vous l'accorde, je pense notamment aux personnes qui se seraient perdues dans les abysses de YouTube et seraient tombées sur cette vidéo au beau milieu de la nuit, pour les passionnés de fantaisie comme moi, c'est finalement quelque chose d'assez fondamental. Alors je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans la fantaisie, dans le fantastique, dans le merveilleux de manière générale, les champignons sont omniprésents. Mon enfance a en tout cas été bercée par le village formidable des Stroumpfs, par Alice au Pays des Merveilles et ce tendre morceau de champignons dont l'un des côtés vous fera grandir et l'autre côté vous fera rapetisser. Ou alors quand j'allais chez des amis pour jouer à Mario, moi je choisissais toujours notre amie Todd, le champignon. Ouais, en tout cas il y avait des champignons partout. Mais plus globalement, il vous suffit simplement d'ouvrir un livre sur le thème des contes de fées pour tomber sur des illustrations du petit peuple entouré de Misseth. Et puis si vous réfléchissez bien, quand vous fouillez un petit peu, vous trouvez que beaucoup de champignons ont été nommés en rapport justement avec la féerie. On retrouve par exemple la casquette de l'elfe, on retrouve le chapeau du lutin, le bâton jaune des fées, ou encore les selles des dryades. Côté féerie, en effet, on retrouve les champignons un petit peu partout et ils sont très souvent utilisés comme décors. Alors que ce soit des maisons, que ce soit des meubles, mais également de la nourriture, on les retrouve aussi comme couvre-chef, les chapeaux que vous pouvez voir qui sont des champignons, ou encore des ombrelles. Pour moi, en tout cas, ils représentent un symbole plutôt rassurant, car dès que je vois un champignon, je plonge direct dans le monde de féerie, dans le monde de fantaisie. Bon, peut-être pas en mangeant ma calzone non plus, mais vous m'avez comprise. Alors pourquoi ? Pourquoi cet engouement ? Et pourquoi cette association presque automatique avec le petit peuple et la fantaisie ? Alors la raison la plus évidente, c'est bien entendu cette diversité. Cette diversité de formes, cette diversité de tailles et de couleurs aussi, de cette espèce qui n'est ni minérale, ni animale, ni végétale. En cela, elle a d'ailleurs souvent été assimilée à une forme de vie extraterrestre, thème que l'on retrouve très souvent en science-fiction par exemple. Le lien explicite entre les champignons et les fées dans les traditions littéraires commence essentiellement à l'époque shakespearienne. Dans la fantaisie, le champignon semblait être le parfait lien entre monde des humains et royaume des fées pour les mêmes raisons. Une beauté livide et mystérieuse et une aura de danger, parfaite pour décrire un élément connu par les hommes, mais crédible si on lui attribue des origines féeriques et imaginaires. Car en fin de compte, on ne sait que peu de choses à propos des champignons. Aujourd'hui, les mycologues estiment qu'il existerait au moins 1,5 million d'espèces sur la planète et si l'on connaît 50% des espèces métropolitaines, ce chiffre en revanche ne s'élèverait qu'entre 5 à 15% aux Antilles et en Guyane. Il faut dire que les recherches ont commencé tard, seulement à partir du 16e siècle. A noter aussi que l'invention du microscope, qui est essentiel à la mycologie, mycologie c'est-à-dire l'étude des champignons, est estimée à 1609. Avant, les champignons étaient notamment bien trop péjorativement connotés à la sorcellerie. Mais c'est une autre histoire. Ce qui m'amène à évoquer un autre point qui vient justifier cet engouement et cette forte utilisation dans la fantaisie. Une dichotomie passionnante et très récurrente dans le domaine. Celle du bien et du mal, celle de la vie et de la mort. Car le champignon, c'est aussi cette profonde dualité. Il peut avoir des vertus thérapeutiques ou avoir un apport gustatif merveilleux ou pire à l'inverse et en a rien de temps, empoisonner son goûteur et causer son tricot. C'est un petit peu le pharmakon grec qui est à la fois poison et remède. Mais ce qui me permet de faire une parfaite transition avec la suite puisque j'aimerais évoquer ce fameux champignon qui vous parle probablement le plus et à qui on associe le plus en tout cas ses propriétés hallucinogènes et vénéneuses. Ce fameux champignon rouge avec des points blancs. La manite, tu mouches, c'est ça. Amanita muscaria. Une théorie court d'ailleurs depuis le 18e siècle affirmant que les vikings ingéraient avant chaque assaut ce champignon psychotrope afin de tomber dans un état appelé berserk, c'est-à-dire un état de rage intense qui faisait fuir leurs opposants. Mais bon, depuis, cette théorie a plusieurs fois été remise en question et notamment par une étude slovène qui, elle, affirme que, en suivant les cas, c'est forcément différent, mais que la plupart des temps, malgré tout, ce champignon avait plutôt, au contraire, des effets tranquillisants. On imagine donc mal les vikings en train de bailler et d'attaquer leurs opposants. Voilà, peut-être qu'ils ingéraient autre chose. En tout cas, le mystère est toujours présent. Alors, je vous ai parlé des vikings, mais il y a également les celtes ou les grecs qui, eux, avaient une vision complètement différente de la manie de tu mouches. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que je développe peut-être un peu plus le sujet dans une prochaine vidéo. En attendant, on va peut-être en revenir à nos moutons, à nos corrigans, à ce que vous voulez. Parce que l'idée que j'aimerais faire émerger de tout ça, c'est que la consommation de certains champignons provoque des convulsions, provoque des spasmes qui ont été assimilés à des sortes de danses frénétiques, elles assimilées aux petits peuples, aux fées. Et ça vous rappellera sans doute beaucoup d'histoires autour des ronds de sorcières, ou aussi appelées le cercle des fées, pardon, qui justement expliquaient que le petit peuple dansait autour de ces fameux cercles. Dans son article intitulé Fungi, Folklore and Fertile, Mac Jay, spécialiste d'histoire culturelle et auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux sciences et aux drogues, évoque cette question. Il explique qu'il existe de fortes similitudes entre le pays des fées décrits dans la plupart des ouvrages et les visions psychédéliques vécues par les consommateurs du champignon contenant de la psilocybine. Alors oui, le champignon est ainsi assimilé à de nombreuses croyances, à de nombreuses légendes. Mais plus concrètement, qu'est-ce qu'un champignon et qu'est-ce que la mycologie ? Les champignons sont des organismes eucaryotes, unicellulaires ou pluricellulaires. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Le terme eucaryote provient du grec « e » qui signifie « vrai » et « karouone » qui signifie « noyau ». Il représente tout organisme vivant caractérisé par le fait que le matériel génétique cellulaire est contenu dans un noyau constitué par une enveloppe nucléaire. Alors attention, car le champignon appartient à un règne indépendant. Comme je vous l'ai dit, ce n'est ni un végétal, car il ne produit pas de photosynthèse, ni un animal, car il ne se nourrit pas en ingestion de proies. Il a son propre règne, le règne fongique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le champignon tel que vous l'imaginez n'est en réalité que la partie visible, portant les spores, et appelé donc sporophore. Il ne représente qu'une partie infime du cycle de vie du champignon et caractérisé par cette fameuse forme avec un pied et un chapeau. Le mycélium, lui, correspond à 90% de la vie du champignon. C'est l'appareil végétatif de ce dernier. Il s'agit d'un immense réseau de filaments, les racines si vous voulez, qui peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres. Le terme champignon ne couvre donc lui que la fructification. C'est après la germination d'une spore qu'apparaît le mycélium. Les champignons existent depuis au moins un milliard d'années et ont sans doute été les premiers organismes à vivre sur Terre sur notre planète. On les classe en trois catégories. En premier, nous avons les saprophytes. 50% environ des champignons sont saprophytes. Ils vont décomposer les organismes morts. Donc, ils vont croître et se nourrir sur des feuilles ou des arbres morts et participent à tout ce qui est recyclage. Ensuite, nous avons les parasites. Ceux qui vivent aux dépens d'individus vivants. Leur développement va donc se faire au détriment de plantes ou même d'animaux ou d'autres champignons. Souvent, ils sont linicoles, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le bois, donc plutôt des arbres affaiblis dont ils pénètreraient par une blessure dans l'écorce, par exemple. Et puis enfin, les symbiotiques. Comme son nom l'indique, ceux qui vivent en association avec d'autres organismes avec lesquels ils vont partager les bénéfices de cette association. Pour vous aider à résumer le tout, j'ai trouvé sur internet un document qui pouvait résumer l'ensemble en trois phrases. Trois phrases assez drôles. Pour les saprophytes. Mec, tu ne sentiras rien, t'es déjà mort. Ensuite, les parasites. Mec, éloigne-toi de moi, tu me rends malade. Et pour la dernière, symbiotiques. Je t'aide, tu m'aides, nous sommes amis. Autrement, gardez en tête que pour différencier les champignons, il existe aussi une autre distinction nettement plus large. Les macromycètes d'un côté, donc les gros champignons. On l'a vu un petit peu plus tôt avec la fructification. Les micromycètes, les tout petits minuscules champignons, donc ce sera plus tout ce qui est quasi invisible à l'œil nu, ou par exemple la moisissure. Macro, micro, bonjour les hélénistes. Encore une fois, il existe tellement d'espèces différentes que la classification en est immensément complexe et je ne peux prétendre en une vidéo à vous la développer. C'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu les différentes distinctions qui peuvent être faites et au moins comme ça vous pourrez dire ce que vous savez ce qu'est un organisme eucaryote ou un micromycète. Bon, je vais enlever ça moi. Alors pour finir, j'aimerais répondre à une question à laquelle j'aurais aimé avoir des réponses quelques années auparavant. En fait moi, je voulais vraiment dépasser ce simple stade de reconnaissance des maisons de Schtrumpf. Je voulais vraiment me dire passionnée de mycologie mais avoir un bagage derrière qui me permettait de justifier cette passion et pas simplement mettre des mots assez communs sur les questions. Comme je vous l'ai aussi dit, j'ai un parcours littéraire et ce serait vrai que ce n'est pas évident quand on n'a pas de background scientifique de pouvoir se plonger réellement dans le sujet d'autant plus que c'est un sujet malgré tout assez spécifique et qui touche souvent à tout ce qui est pharmaceutique, médecine de manière générale. Alors c'était aussi assez compliqué parce que je n'habite pas à côté d'une forêt. Je sais que parfois en automne, il y a des séances de groupe où les gens partent en forêt cueillir les champignons. Bon, c'est vrai que déjà d'emblée, j'étais assez sceptique sur la chose. En tout cas, j'ai essayé mais je n'habite pas à côté d'une forêt donc c'était assez compliqué. Alors en faisant quelques voyages, notamment à Annecy, je suis tombée sur quelques groupes qui exposaient leurs champignons justement trouvés pendant les cueillettes. Et c'est vrai que c'était vraiment très intéressant. C'était des personnes très bienveillantes qui avaient commencé à me donner quelques conseils sur comment est-ce que je pouvais en apprendre plus. Malheureusement, j'ai dû bouger parce que je n'étais pas sur Annecy même et donc j'ai un petit peu perdu ce contact et je n'ai pas réussi à le trouver là où j'habite. Alors il m'a fallu trouver d'autres solutions. Évidemment, vous pouvez aller en librairie. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, vous pouvez aller en librairie, en bibliothèque. Vous avez trouvé des ouvrages sur le sujet absolument passionnant et vraiment très bien fait. Mais c'est vrai que pour ma part, j'aurais vraiment voulu avoir un petit peu comme des cours universitaires sur la chose. Donc j'ai commencé à m'inscrire sur différents sites et groupes Facebook, mais c'était toujours un petit peu trop pointu et je n'avais pas les connaissances. Et je suis tombée en plein confinement sur un MOOC. Donc c'est une sorte de formation en ligne dispensée par l'université de Rouen. Une formation gratuite et donc à distance et qui s'appelle MOOC champignon. Alors je vous mettrai tous les détails en description. Je pense que ça peut malgré tout en intéresser plus d'un. Je pense que je ne suis pas la seule à m'être intéressée à la mycologie de cette manière. Des cours sont dispensés par des professeurs un petit peu partout en France. Donc des cours à distance en ligne, en vidéo chaque semaine que vous pouvez réécouter par la suite. Il y a aussi des supports écrits. Alors ça, c'était génial parce qu'avec les schémas, etc. Ça permettait réellement de se remettre dans le bain. C'est vraiment pour les néophytes. C'est-à-dire que les premières semaines, ça va réellement être un petit peu comme je vous ai fait plus tôt. Une définition de ce qu'est un champignon, de tout ce qui est explications schématiques. Et puis, de semaine en semaine, en revanche, attention, il faut s'accrocher. Parce que ça commence réellement à être un peu plus pointu. Et notamment, le jargon commence à se spécifier. En revanche, chaque semaine aussi, vous avez des questionnaires, vous avez des quiz, vous avez même des challenges pour vous permettre d'aller à l'extérieur. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et évidemment, vous avez un forum d'entraide où vous pouvez faire appel aux personnes qui, comme vous, participent au MOOC. Souvent, ce sont des étudiants en médecine. Ou bien aux professeurs qui vont eux-mêmes donner les cours. Donc ça, c'est vraiment bien si vous avez des questions. Ou même si vous êtes quelqu'un qui vous y connaissez en mycologie. Et que vous voulez développer un petit peu vos connaissances dans le domaine. Ça peut s'avérer vraiment très efficace. Parce que vous avez vraiment les spécialistes sur le sujet qui peuvent vous aiguiller. Autrement, il y a aussi d'autres événements comme les mycologades, si je ne me trompe pas. Pardon, avant je mettrais une astérique si c'est le cas. Pareil, il y a tous les liens en description pour vous permettre d'aller plus loin. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir cette fois en réel. Enfin, il faut se déplacer. Mais vous allez pouvoir avoir accès à des cours, à des conférences. Et avec pareil, des spécialistes, des mycologues. Elles ont vraiment accès sur le sujet. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'aller voir. Que je vous encourage même de faire si ça vous intéresse. Dites-moi, je suis vraiment curieuse. Est-ce que je suis vraiment une des rares à avoir un intérêt aussi important sur le sujet ? Bollorez-vous entre mycophilie et mycophobie ? Où vous placez-vous exactement ? En tout cas, si vous êtes encore là, c'est que vous n'avez pas fui au moment où je vous ai parlé de cariote. Donc c'est plutôt un bon signe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris 2-3 petites choses. Si vous étiez au contraire bien calé sur le sujet déjà. Afin que je puisse savoir si je continue de choisir des sujets de ce genre pour les prochaines vidéos ou non. Et sur ce, je trouve que vous êtes bien.